Nous en sommes maintenant aux questions orales. La chef de la Loyale Opposition, de Sa Majesté. Merci. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Vous avez, au cours du printemps, le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il ne ménageait aucun effort dans le cadre de la lutte à la COVID-19. Mais, samedi, dans le Toronto Star, on a vu que ceux qui dirigent les laboratoires de l'Ontario ont imploré le gouvernement d'améliorer les investissements. Au cours de l'été, ils ont demandé au gouvernement d'élargir la capacité en matière de dépistage. Mais, finalement, on leur a dit que le gouvernement ne voulait pas dépenser les sommes nécessaires. Donc, durant cette crise sanitaire sans précédent, pourquoi le Premier ministre souhaite-t-il réaliser des économies ? La ministre de la Santé. Je dirais à la chef de l'opposition, au contraire. Nous avons renforcé la capacité de nos laboratoires dès le début. Je tiens à rappeler à la députée qu'au début, on faisait 5 000 tests qui ont été faits par Santé publique Ontario. Et nous avons donc élargi cette capacité. Nous pouvons maintenant faire 40 000 tests par jour. Et nous avons donc un réseau de laboratoires qui comprend Santé publique Ontario, les hôpitaux, les universités, les laboratoires communautaires. En fait, dans le cadre de notre plan sanitaire, nous dépensons plus d'un milliard de dollars pour améliorer la capacité de nos laboratoires et nos efforts en matière de recherche des contacts. Nous savons que davantage de dépistage est nécessaire pour aplatir la Cour et pour faire face à la deuxième vague de la COVID. Question complémentaire. Monsieur le Président, ceux et celles qui font face à des queues extrêmement longues et aux déclarations changeantes du Premier ministre, ont l'impression, ils n'ont pas l'impression que le gouvernement était prêt. D'ici le mois d'octobre, les laboratoires étaient censés de pouvoir effectuer 100 000 tests par jour. Mais maintenant, on devra attendre jusqu'en janvier. La ville la plus importante du Canada réduit ses efforts en matière de recherche des contacts. Donc, nous sommes en situation de chaos causé par la deuxième vague car le Premier ministre a refusé de dépenser les sommes nécessaires pour protéger les Antariens. Allons-nous voir un véritable plan et les investissements nécessaires pour l'appuyer? La ministre de la Santé, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, je dirais à la chef de l'opposition officielle que... Ce n'est pas exact. Nous avons... Nous améliorons notre capacité en matière de dépistage depuis le mois de mars. Nous n'avons jamais dit que nous allions faire 100 000 tests d'ici la fin d'octobre. Nous avions dit que nous allions passer de 40 000 à 50 000 tests. Et très souvent, nous en effectuons 40 000 par jour. Nous modifions notre capacité en matière de dépistage car nous vous avons écouté la semaine dernière lorsque vous disiez que les gens attendaient à l'extérieur. Et donc, nous avons maintenant un régime de rendez-vous. Donc, les gens n'auront plus à attendre dans les queues pendant longtemps. Et il y aura un dépistage préliminaire avant d'entrer pour déterminer l'admissibilité au dépistage. Donc, nous nous adaptons à l'évolution de la situation. Complémentaire final. En cours de la dernière semaine, le premier ministre a dénigré les médecins, les hôpitaux et les experts sanitaires qui ont parlé de son échec. Et la ministre de la Santé vient de dénigrer les laboratoires. Seulement, ce premier ministre dirait qu'un urgentologue est un médecin d'estrade. En fait, ces experts sanitaires nous disent que les efforts du premier ministre pour réaliser des économies en juin, le gouvernement ne veut arrêter la pendule côté gouvernemental à l'ordre. Redémarrer la pendule. Vous pouvez poser votre question. C'est tout à fait vrai que le fait que le premier ministre voulait réaliser des économies en juin, signifie que nous sommes en difficulté aujourd'hui. Donc, quand le premier ministre avouera-t-il que le fait que son gouvernement s'est concentré sur les économies plutôt que sur les efforts contre la COVID-19 a fait en sorte qu'il y a un nombre extrêmement élevé de cas de la COVID-19 ? La ministre de la Santé, en fait, parlant des faits, le gouvernement a beaucoup dépensé pour faire face aux défis relativement à la COVID-19. Nous avons dépensé plus de 935 millions de dollars dans les hôpitaux, une augmentation de 5,5 %, ce qui est supérieur au financement de la dernière décennie. Nous avons aussi investi 458 millions de dollars dans les soins communautaires et à domicile pour que les gens puissent recevoir les soins nécessaires au bon endroit. Nous avons aussi investi 283 millions de dollars pour faire face à l'arrière-rêt en matière d'intervention médicale, ainsi qu'un milliard de dollars pour l'isolement des cas. Et nous avons versé ces sommes en collaboration avec les responsables sanitaires qui sont parmi les maires du monde. Nous avons organisé 45 séances avec plus de 300 experts sanitaires afin d'élaborer notre plan pour protéger les Ontariens. Question suivante, la chef de l'opposition. C'est curieux que la ministre dit une chose et le directeur de la responsabilité financière dit une autre quant aux efforts d'investissement du gouvernement pour nous apprêter à la deuxième vague. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce week-end dernier, la Santé publique Toronto a dû cesser ses recherches de contacts. Donc la ville la plus importante a dû le faire car elle ne peut plus informer les contacts d'un cas de la COVID-19 en raison de manque de ressources. La médecin hygiéniste en chef de la ville de Toronto demande au gouvernement des actions pour l'aider à faire son travail. Donc les gestes, où sont-ils ? Pourquoi ils n'ont pas été posés ? La ministre de la Santé. En fait, d'importants gestes ont été posés. Nous avons donc rendu public notre plan. Nous voulons réduire le nombre de cas. C'est pour ça que nous ciblons aussi la région de Pille, la région d'Ottawa, la région de Toronto où il y aura des mesures spéciales. Par exemple, moins de 100 personnes dans les restaurants, c'est 75 personnes à Toronto. Donc c'est dans ces régions où on voit les éclosions. Donc nous y répondons et nous répondons aussi aux préoccupations de la docteure de Ville. Il y a 200 membres du personnel qui s'occuperont de la recherche des contacts ici à Toronto. Nous répondons donc aux préoccupations du maire Torrey et de la docteure de Ville. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce que dit la ministre, c'est que le gouvernement fait du rattrapage plutôt d'avoir adopté une démarche proactive. Les gens ont besoin d'une orientation claire du gouvernement, mais le Premier ministre ne la donne pas. On demande donc des informations quant à l'action de grâce. Le médecin hygiéniste en chef à Ottawa a décrit la situation comme situation de crise au Niagara. On a du mal à répondre aux besoins des patients. À Toronto, la médecin hygiéniste en chef demande l'aide de la province. Donc le Premier ministre avouera-t-il que son plan pour réaliser des économies ne fonctionne pas pour la deuxième vague. Le plan n'a pas fonctionné lors de la première vague. C'est pour ça que 1 800 aînés sont décédés dans les foyers de soins de longue durée. Donc va-t-il avouer que réaliser des économies n'est pas ce qui s'impose? Et il devrait donc commencer à écouter les experts qui demandent de l'aide du gouvernement. La ministre de la Santé, nous nous apprêtons à la deuxième vague. Depuis l'été, nous avons organisé des consultations avec des experts sanitaires. C'est pour ça que nous avons rendu public notre plan de protection des antériens qui comprend un investissement de 2,8 milliards de dollars. Nous versons les sommes et dans les domaines appropriés, nous allons garder les mesures sanitaires en place. Nous avons la campagne contre la grippe la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. Nous allons donc identifier et gérer des éclosions de la COVID-19. Nous allons faire face à l'arrêt en matière d'intervention médicale. Nous allons aussi faire face aux problèmes en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé. Et nous sommes aussi en mesure de rehausser la capacité des hôpitaux en cas d'éclosion. Complémentaire final. Monsieur le Président, les consultations sont inutiles si on ignore les conseils des experts. Voici ce que voient les familles. Une deuxième vague de la COVID-19 se propage dans les écoles, dans les foyers de soins de l'enduré et dans les communautés. Les gens en première ligne des laboratoires dans les hôpitaux nous disent qu'ils se sont fait ignorer depuis des mois. Et donc, ils demandent de l'action. Et le Premier ministre attaque les experts et insiste sur le fait que son plan fonctionne malgré le fait que les gens voient le contraire. Le gouvernement donc doit faire mieux. Quand le Premier ministre avouera-t-il que le gouvernement n'a pas pu faire les investissements nécessaires durant l'été? Et quand va-t-il commencer à écouter les experts sanitaires qui demandent l'aide du gouvernement? La ministre de la Santé. En fait, nous faisons les investissements nécessaires. Je vous ai déjà dit que nous allons dépenser 2,8 milliards de dollars. C'est pas mal d'argent, ce qui nous permettra d'isoler les nouveaux cas de la COVID-19. Notre plan porte fruit et comparé à la majorité des autres territoires de compétence, ça va très bien pour ce qui est le nombre de cas par 100 000 habitants. En fait, la COVID-19 frappe le monde entier. Nous faisons donc les investissements nécessaires en matière de dépistage, en matière de capacité des laboratoires. Et nous avons augmenté le nombre de gestionnaires des contacts de manière importante. Nous faisons les investissements nécessaires pour que nous ayons les sommes nécessaires pour répondre aux défis. La question suivante, la députée de Davenport, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a eu des éclosions dans 114 foyers de soins de longue durée avant la fin de la pratique d'avoir des préposés de soutien de services à la personne qui travaillent dans plusieurs foyers. Nous savons maintenant que le risque de transmission est augmenté de manière exponentielle lorsque ces travailleurs travaillent parmi plusieurs groupes de patients. C'est pour ça que j'étais très triste de voir qu'au moins six écoles ont eu des éclosions en raison du membre du personnel qui est obligé de se rendre à plusieurs écoles. Pourquoi le gouvernement met-il à risque les élèves et les enseignants en ignorant les leçons tirées de la première vague de la COVID-19 ? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. Nous avons fourni des lignes directrices au conseil scolaire pour limiter cela. Pour les enseignants spécialisés, par exemple, qui enseignent le français ou les enseignants de musique, nous avons demandé d'effectuer des mesures de dépistage avant d'entrer dans les écoles. La médecin hygiéniste en chef continue de revoir notre protocole et nous sommes ouverts à n'importe quelle de ces suggestions. C'est pour ça que durant l'été, nous avons demandé à nos partenaires syndicaux de collaborer avec nous au temps de préparation des enseignants afin de minimiser ce genre d'effet. Il y a une voie de l'avant qui comprend une collaboration avec les syndicats. Nous devons donc nous attaquer au risque et donc c'est pour ça que nous demandons de leur collaboration. Question complémentaire. Et donc, on blâme les syndicats, les écoles et le gouvernement n'assume aucunement ces responsabilités. Il ne faut pas être expert pour comprendre qu'avoir des membres de personnel dans plusieurs salles de classe et dans plusieurs écoles va augmenter le risque. Il y a six écoles qui sont touchées et les familles ne peuvent pas avoir accès au centre de dépistage car ils sont fermés. Et en fait, les travailleurs en éducation, les concierges, les aides enseignants se font demander de travailler dans plusieurs écoles. Et c'est en raison de l'échec du gouvernement que cela se passe. Le gouvernement a ignoré des avertissements à maintes reprises. Donc, le Premier ministre va-t-il demander à son ministre d'agir dès maintenant pour apporter le financement nécessaire pour que ses élèves et ses travailleurs soient en toute sécurité ? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le gouvernement a fourni un investissement d'1,3 milliard de dollars dans les conseils scolaires. Ce n'est pas une question de financement, c'est une question d'accès aux éducateurs. Et nous avons une pénurie d'enseignants francophones en Ontario. Donc, j'aimerais à ce que la députée nous donne des suggestions quant à la création du jour au lendemain d'enseignants francophones. Nous savons que ces enseignants se sont fait demander de poser des gestes en matière de dépistage. Et les conseils scolaires ont des protocoles très clairs quant à ce dépistage. Et nous allons travailler avec nos partenaires pour limiter la propagation dans les écoles. Je tiens à remercier les éducateurs, les conseils scolaires qui s'efforcent à réduire le risque d'infection dans les écoles. La question suivante, la députée de Mississauga-Streetsville. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, en fait, nous avons, en raison de la modélisation, vu que si on n'agit pas immédiatement, on pourrait voir 1 000 cas par jour à la mi-octobre, c'est-à-dire 200 à 300 personnes qui arrivent aux unités de soins intensifs. En fait, il y a eu 730 de nouveaux cas vendredi dernier. Donc, nous en sommes à la deuxième vague de la COVID-19. Au cours de cette pandémie, nous avons pris des décisions difficiles en fonction des preuves scientifiques. La vice-première ministre peut-elle nous décrire les nouvelles mesures sanitaires qui seront mises en place en collaboration avec le médecin hygiéniste en chef, des mesures qui visent à arrêter toute propagation de la maladie ? La vice-première ministre, merci à la députée de Mississippi Street pour faire sa question. En fait, les protocoles de masques qui sont en place dans plusieurs communautés seront en place partout dans la province. Donc, il faut le porter lorsqu'on fait des achats, lorsqu'on est à bord des véhicules du transport en commun. Il faut aussi limiter les contacts avec les gens qui ne sont pas membres de notre ménage. Nous devons aussi reporter l'ouverture d'autres entreprises pour 28 jours de plus. Il y aura des mesures ciblées à Ottawa, Pile et Toronto. Les boîtes de nuit et des bars ne peuvent avoir que 100 personnes. À Toronto, c'est limité à 75 personnes, un maximum de 6 personnes par table et les coordonnées des clients doivent être colligées aux fins de la recherche des contacts. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la vice-première ministre. Donc, ma deuxième question s'adresse aussi à la vice-première ministre. Je sais qu'il y a de nouvelles exigences qui ont été mises en place pour les gymnases et pour d'autres milieux. L'Ontario est en tête quant à ses efforts de dépistage. Nous avons déjà effectué les dépistages de 4 millions d'individus. Mais l'hiver s'en vient, donc les gens seront plus souvent à l'intérieur, ce qui entraînera une augmentation du nombre de cas. Nous ne pouvons pas permettre à ce que les gens attendent à l'extérieur pour se faire tester. Madame la vice-première ministre, pourriez-vous décrire le protocole bonifié en matière de dépistage qui nous aidera à faciliter le processus et qui vise à prévoir la certitude dans le cadre de ce processus. La vice-première ministre, à partir d'aujourd'hui, les centres d'évaluation n'accepteront plus les clients sans rendez-vous. La majorité des tests effectués sont déjà organisés par voie de rendez-vous. Jusqu'à 80 pharmacies offriront aussi les tests par rendez-vous. Et donc, durant cette transition, les centres d'évaluation effectueront un assainissement profond, ce qui permettra aux laboratoires de faire face aux arriérés en matière de dépistage. Donc, ces changements sont absolument nécessaires. Nous travaillons avec nos partenaires hospitaliers et avec les centres d'évaluation pour que cette transition soit effectuée sans problème. Qui est en suivant de la députée de Nékoberg. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Des milliers d'antériens attendent les résultats du test de dépistage. En raison de cet arriérés, en raison de l'inaction du gouvernement, les centres d'évaluation publique ont fermé leurs services sans rendez-vous et donc les ontariens sont obligés de prendre rendez-vous sur Eventbrite. Selon Santé publique Ontario, c'est une crise. Mais aujourd'hui, selon le Globe and Mail, si les gens ont les moyens de payer des centaines de dollars, ils peuvent avoir accès à un test. En fait, selon le Premier ministre, c'est une question de marché libre. Et le gouvernement permet aux acteurs privés de faire des tests qui coûtent quelques centaines de dollars. Donc pourquoi le gouvernement permet-il aux acteurs privés de réaliser des bénéfices en raison de la COVID? La ministre de la Santé, je tiens à rassurer la députée d'en face et les antériens que cela ne se passe pas. Ce n'est pas quelque chose qui est permis. Nous ne permettons pas aux acteurs privés d'utiliser les écovillants de nos centres d'évaluation qui seront ensuite utilisés pour des tests faits par des acteurs privés qui coûtent des centaines de dollars. Les tests sont gratuits et sont publics. Les acteurs privés peuvent acheter leurs propres écovillants et effectuer des tests de leurs travailleurs, mais nous ne permettons aucunement les acteurs privés d'utiliser les écovillants de public, de se servir de ces choses pour faire leurs tests. Question complémentaire. L'une des sociétés qui offre ces tests, c'est Switch Health. Le Premier ministre la connaît très bien. Il a permis leurs tests sur les fermes plus tôt cette année. Il a dit que les soins de santé, c'est un marché libre, donc d'après lui, c'est acceptable que ces acteurs privés font des tests, ce qui est à l'encontre des principes fondateurs de l'assurance santé. Nos centres d'évaluation ont d'importance derrière. La santé publique a mis un terme à sa recherche de contacts et toutes ces difficultés ont pu être évitées. Pourquoi le gouvernement permet-il aux acteurs privés de réaliser des bénéfices plutôt de permettre au réseau public la santé d'avoir les équipements nécessaires pour effectuer les dépistages en temps important ? La ministre de la Santé, notre gouvernement, ne fait pas ce que suggère la députée d'en face. En fait, on a demandé à Santé Ontario de ne pas fournir des écouvillants aux acteurs privés et nous allons poser d'autres gestes pour mettre un terme à cette pratique. Les employeurs ont le droit de le faire. Ils peuvent effectuer un dépistage gratuit pour leurs employés, mais ils doivent acheter leurs propres équipements. Nous nous concentrons sur le dépistage public et vous avez raison, c'est l'un des principes fondateurs de notre système d'assurance santé. donc toute personne qui se rend à une pharmacie ou à un centre d'évaluation aura un test gratuitement. C'est notre devoir envers les antériens et c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de test privé qui utilise des équipements qui appartiennent au réseau public. Question suivante, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Le message en matière de dépistage n'a pas été clair. On a dit au public que toute personne pourrait avoir accès au dépistage, mais la capacité était inadéquate. Mais nous savions que la demande allait être à la hausse au moment de la réouverture des écoles et des entreprises. Donc je comprends pourquoi le gouvernement est passé à ce régime de rendez-vous pour faire face à cette arrière. mais il me semble que ce régime basé sur les rendez-vous rendra les tests moins accessibles pour les personnes vulnérables. Les personnes itinérantes ou qui ont des handicaps n'arrivent pas à accéder à la technologie nécessaire pour prendre rendez-vous. Donc la ministre peut-elle nous expliquer quels gestes seront posés pour que les Ontariens vulnérables aient accès au dépistage ? M. la Santé, je remercie le DPT pour sa question. C'est un point très important. On veut s'assurer que tout le monde en Ontario qui a besoin d'un test l'obtiendra. Et le transfert vers les rendez-vous, c'est une réponse aux longues queues, les changements dans les températures. Et d'ailleurs, tout le monde dans le Nord fait déjà face aux tests. sur rendez-vous. On comprend qu'il y a des personnes qui ont des problèmes particuliers et qui ont besoin que les tests se fassent à domicile ou chez leur médecin de famille. Il y a d'autres façons de faire les tests que les tests dans les centres d'évaluation. On a permis cela et ça se passe en ce moment. Question complémentaire. Merci à la ministre pour la réponse. J'espère que le gouvernement va communiquer cela de façon claire aux Ontariens. Si on a appris quelque chose dans cette pandémie, c'est que la rapidité est très importante. Le gouvernement fédéral est entré dans un contrat conditionnel pour acheter des millions et des millions de tests rapides, même si ça n'a pas encore été approuvé par la Santé Canada. Le gouvernement fédéral comprend qu'on doit augmenter la capacité pour les tests rapides. Il y a une entreprise dans ma circonscription qui attend une approbation imminente de la part des tests rapides. Et s'ils avaient un contrat conditionnel, ils pourraient faire cela de façon rapide. Alors, avoir le temps important pour gérer les arriérés de tests, c'est essentiel. Est-ce que la ministre va s'engager à entrer dans ces contacts conditionnels pour qu'il n'y ait plus d'excuses pour des retards dans les tests ? Réponse. Oui. Nous essayons d'examiner les nouveaux tests de soins. On a une conversation là-dessus au sujet de votre entreprise dans votre circonscription. Et ça, ça va changer les choses. Si on peut avoir des résultats en 15 minutes ou en 10 minutes, on pense que ça va vraiment changer les choses. On essaye d'avoir des résultats en 24 heures, mais parfois, ça ne se fait pas à cause d'une variété de circonstances. Alors, on va de l'avant avec cela. On est en contact avec Santé Canada et le ministère fédéral de la Santé. Ils obtiennent les commandes et nous, on obtient les commandes d'eux. Et c'est ce qui se passe. On essaye de trouver d'autres solutions novatrices mais on travaille directement avec le gouvernement fédéral là-dessus et aussi avec Santé Canada pour essayer de les encourager à avoir ces tests le plus rapidement possible tout en continuant de satisfaire les exigences de tests et s'assurer qu'ils font leur diligence raisonnable. Merci. Prochaine question, député de Willowdale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce matin, les libéraux, sous la directive de leurs leaders ont présenté une motion émanant d'un député inédite qui décrivait la confiance dans leur gouvernement et la motion qui décrivait la confiance en notre gouvernement et la motion montrait leur appui au gouvernement. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement pourrait informer la Chambre au sujet des mesures excellentes que le gouvernement a fait et continuer de nous soutenir ? Réponse. Merci pour cette question. Aujourd'hui, c'était un jour historique pour plusieurs raisons. C'est la première fois que l'opposition a eu deux questions supplémentaires de plus pendant la période des questions mais aussi la première fois qu'on a eu une motion émanant des députés. Mais aussi, c'est une pâle copie par rapport au fait qu'aujourd'hui, c'est ma première fois en 35 ans que l'opposition a présenté une motion de confiance au gouvernement. Et comme je l'ai dit dans mon discours ce matin, je sais que ça a été très difficile pour elle de présenter cette motion, une motion sur laquelle ils ont débattu pendant des mois et de prouver et de démontrer leur confiance en le gouvernement. Alors, j'exhorte tous les députés à appuyer le gouvernement et à appuyer cette motion présentant le vote de confiance en le gouvernement. Question complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis d'accord avec la députée de Scarborough-Gayward. Le gouvernement a fait un bon travail depuis qu'ils ont été élus en 2018. nous avons ramené la santé financière à travers de meilleures finances. Ici, dans la Chambre, nous avons investi 20 milliards de dollars pour bâtir un système de transport en commun meilleur. On a réduit les impôts pour les PME. Nous sommes entrés dans un meilleur système de logement et nous avons créé plus de 300 000 emplois depuis le début de la pandémie. Je suis un peu surpris par cette motion inédite de confiance pour le gouvernement. Généralement, l'opposition a tendance à critiquer le gouvernement et comme le leader parlementaire l'a dit, en 35 ans, il n'a jamais rien vu de tel. Est-ce que le leader peut nous en dire plus au sujet de cette motion, de ce genre de motion de la part d'un parti d'opposition ? Réponse. Je remercie le député pour cette question. Comme je l'ai dit, non seulement en 35 ans, mais aussi en général, je n'ai jamais vu une opposition présenter une motion d'appui au gouvernement et dans l'histoire de la démocratie et de la démocratie parlementaire. C'est la première fois qu'un parti de l'opposition utilise le temps qu'on leur donne pour appuyer le gouvernement. Cela montre l'esprit ontarien. Quand le parti libéral peut présenter une motion d'appui, de confiance en le gouvernement, il demande l'appui de tous les députés ici. Cela montre clairement le travail que le gouvernement et les députés du gouvernement ont fait. Je remercie la députée d'avoir contribué à l'histoire et j'encourage tous les députés à voter pour cette motion de confiance en les oeuvres du gouvernement. Arrêtez la pendule. La question est pour le premier ministre. Alors que le ministre de l'Éducation se dit prêt à faire l'impossible pour garder nos enfants en sécurité dans les écoles, les conseils scolaires francophones et les programmes d'immersion font face à une pénurie de personnel. Que ce soit dans le nord ou dans l'est, les conseils francophones invitent les parents à recommander des gens de confiance pour devenir suppléants ou de porter main forte dans les écoles. Et j'ai dit dernier, on a appris que les programmes d'immersion risquent de fermer car il n'y a pas d'enseignants de langue française dans la province. Malgré le fait que les conseils demandent des changements depuis des mois. Monsieur le Président, le Premier ministre croit-il vraiment qu'on peut faire face à une pénurie sans précédent avec des mesures floues comme des salons d'emploi, des partenariats et des portails en ligne? Merci, Monsieur le Président. La province de l'Ontario fait face à un manque d'enseignants français. La semaine passée, la ministre des Affaires francophones et mon agent parlementaire ont annoncé un plan pour rétablir un groupe de travail pour les enseignants de français comme une deuxième langue. Après 15 ans d'inaction de la part du gouvernement précédent, nous n'avons pas assez d'approvisionnement en termes d'éducateurs. ici, il s'agit d'un accès clair à des éducateurs qualifiés dans la province. On travaille avec le gouvernement francophone pour essayer d'attirer des éducateurs spécialisés venant de France et d'autres régions francophones dans le monde. On essaye de travailler avec l'Université de l'Ontario pour avoir plus de programmes. On reconnaît qu'on ne peut pas juste le faire en un jour. Question complémentaire. Le gouvernement a carrément les deux pieds dans la même bottine. On ne peut pas régler ces pénuries à la dernière minute avec des salons d'emploi. C'est une pénurie de longue date. Peut-être y ont-ils oublié qu'en 2015, les libéraux ont négligé les lentilles francophones en doublant la durée des programmes en éducation, y compris les deux seules formations en français en Ontario. Et ce gouvernement ne comprend pas non plus que deux sur dix enseignants abandonnent le métier en cause de la multiplication des tâches, la pression et la condition des travails. Ce gouvernement doit arrêter de faire la sourde oreille et doit écouter les enseignants, les conseils et les spécialistes pour prendre des mesures agressives et concrètes. Allez-vous prendre des mesures claires et tangibles adaptées aux besoins des francophones, oui ou non? Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord avec le député. Le manque d'action de la part du gouvernement précédent a créé le manque. Et c'est pour cela qu'il y a quelques jours, nous avons lancé le groupe de travail avec les groupes francophones pour encourager plus d'individus à vouloir enseigner le français comme deuxième langue. On reconnaît le problème et on travaille très dur avec le temps limité qu'on a pour essayer d'obtenir des résultats pour vos communautés partout dans la province. Prochaine question, député de Scarborough-Gayward. Merci, Monsieur le Président. Arrêtez la vendue. Rappel à l'ordre. Redémarrez la vendule. La députée de Scarborough-Gayward. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, la première vague de la pandémie était dévastatrice sur les PME et sur l'économie locale. La deuxième vague montre tous les signes d'être pire que la première et notre gestion et nos infrastructures de recherche des contacts est submergée. Pourtant, la réponse du gouvernement a été lente et non appropriée. Les PME ont été claires qu'elles ne vont pas survivre une deuxième vague. Récemment, la semaine passée, j'ai été contacté par Michael Wood, un propriétaire de PME à Ottawa. Il a été clair. Les PME ont besoin d'aide. Ils ont besoin que le gouvernement réponde. Ils ont besoin d'aide directe. Et ils sont inquiets de fermetures qui vont détruire les moyens de subvention de leur famille. Est-ce que le Premier ministre va faire de son mieux pour fournir de l'aide réelle pour les PME ? Il va attendre qu'elles ferment avant de réagir. L'agent parlementaire du ministre des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça a été un temps difficile pour les PME et pour leur communauté. Et c'est pour cela que le gouvernement a répondu dès le départ de la pandémie avec de l'aide vraie pour les individus et pour les entreprises. 3,7 milliards de dollars annoncés en mars qui ont été augmentés à 11 milliards pour de l'aide directe en août. 241 millions de dollars qui ont été investis pour de l'aide directe pour le loyer. Environ 591 employés qui ont été aidés par ces programmes. Et ça fait 60 000 locataires commerciaux dans la province. Et on sait que les entreprises ont besoin de différents types d'aides. C'est pour cela que le gouvernement a fourni 175 millions de dollars de l'aide, 355 millions de dollars pour les employés au médical à travers les réductions d'impôts et les réductions de ces SPAC. Le message est clair. Nous soutenons les PME. Question complémentaire. Monsieur Wood s'est présenté au comité des affaires et des affaires financières le 17 août. Il a besoin d'aide maintenant. Le gouvernement ignore juste les besoins de cette industrie. La pandémie a augmenté les coûts des affaires pour ces PME. Et les entreprises d'assurance refusent de leur donner les couvertures ou de réduire les coûts. J'ai posé une question là-dessus au ministre des Finances le 8 juillet. Il a dit qu'il allait essayer de faire une enquête là-dessus. Et ce problème affecte toutes sortes d'entreprises, y compris les restaurants et les entreprises audiovisuelles. l'économie ontarienne a été lourdement frappée et les PME risquent de fermer à cause de cela. L'hiver approche, on a besoin de mesures maintenant. Est-ce que le PME, le Premier ministre, va s'engager et essayer de trouver des solutions ? Il va attendre que ces entreprises ferment. Le ministre associé des PME. Merci beaucoup. Je veux remercier la députée de l'opposition pour sa question. J'ai eu l'opportunité de tenir une table ronde avec les individus dont elle parle, Michael Wood, et c'était très instructif. On a eu environ 90 tables rondes. C'est à cause de ces consultations avec des gens comme Michael Wood que notre gouvernement a bâti le programme d'aide pour le loyer commercial. Et c'est à travers ces conversations qu'on a pu introduire des programmes comme les programmes d'aide aux factures d'électricité de 175 millions de dollars. Et c'est ces conversations qui ont aidé également à aider les PME à travers des programmes comme les changements au loyer. Ce gouvernement va continuer d'appuyer les PME que ce soit pendant, durant ou maintenant dans ces temps difficiles de pandémie. Prochaine question. Député de Durham. Merci. Ma question est pour l'adjoint parlementaire au ministre du Travail. Les gens dans ma circonscription de Durham ont été lourdement touchés par la COVID-19 comme beaucoup dans la province de l'Ontario. Bien que c'est encourageant de voir plus de personnes qui retournent au travail alors que nous relançons l'économie, certaines personnes dans ma circonscription n'ont pas d'emploi auxquels ils peuvent revenir. Récemment, le ministre du Travail et le Premier ministre ont annoncé que notre gouvernement va aider les gens à se reformer et à obtenir les qualifications dont ils ont besoin pour retourner au travail, surtout dans les métiers spécialisés. Est-ce que le gouvernement peut nous en dire plus sur ces augmentations dans le nombre d'emplois spécialisés ? Réponse. Merci à la députée pour sa question. Le mois dernier, le Premier ministre et le ministre ont annoncé 37 millions de dollars pour appuyer 80 projets partout en Ontario et ce financement va aider plus de 15 000 personnes à se former à obtenir des emplois dans les domaines qui sont en haute demande. Dans la région de Durham, on va créer des emplois dans le transport et dans l'automobile. Ces emplois vont permettre d'aider les familles à travers le fondement de carrières importantes dans ce domaine. Par exemple, nous investissons dans des projets pour aider les gens à avoir des partenariats avec des étudiants dans le domaine de prédilection. Question complémentaire. Merci et merci à l'adjointe parlementaire pour cette réponse. C'est un travail important qui est fait pour aider à former les gens pour qu'ils aient les aptitudes nécessaires pour pouvoir avoir les emplois d'aujourd'hui. Ces investissements vont donner à l'Université Ontario Tech et Durham College ainsi que le Loyalist College à avoir les outils nécessaires pour investir dans un apprentissage qui est intégré sur le milieu du travail. Nous savons que la pandémie a affecté les gens de différentes façons, surtout dans la création d'obstacles supplémentaires pour ceux qui sont déjà employés ou qui ne sont pas employés. Est-ce que le gouvernement peut nous en dire plus sur la façon dont ces changements et ces investissements vont aider ces groupes? Réponse. Merci pour la question. Je suis heureuse de communiquer que nous avons enrichi les programmes scolaires de formation pour permettre de répondre aux besoins sur le milieu du travail. Par exemple, nous avons un programme pour aider les chauffeurs commerciaux de camions. Ce programme va leur donner la formation nécessaire pour saisir les occasions nécessaires sur le milieu du travail maintenant et à l'avenir. Ce programme va permettre d'améliorer la connaissance des gens en termes de retention d'emploi, de communication pour les organisations et pour les employeurs. Nous sommes dans une mission pour essayer d'appuyer les gens à obtenir de l'emploi pour eux et pour leurs familles et leurs communautés. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que le travail soit fait. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Ça fait cinq mois depuis que le Premier ministre a promis de créer une zone de protection autour des foyers de centre de longue durée. Cette fin de semaine, un foyer de centre de longue durée, Vermont Square, dans ma circonscription, a rapporté que 26 résidents et 15 membres du personnel ont testé positif pour la COVID-19. Ça fait 45 personnes. Ça fait des mois que nous savons que la province risquerait d'entrer dans une deuxième vague. Et c'est pour cela que les familles ont eu si peur de revivre un tel cauchemar. Pourquoi est-ce que ces foyers ne sont pas prêts pour une deuxième vague ? Réponse, ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président et merci à la députée pour cette question. Quand on regarde les éclosions dans nos foyers de soins de longue durée et dans certains des foyers qui sont particulièrement affectés, il y a seulement 12 foyers sur les 626 foyers qui ont des cas qui affectent les résidents. Vermont est l'un d'entre eux. On regarde les mesures qui ont été prises en conjonction avec les hôpitaux. On essaie de travailler avec les équipes de prévention et de contrôle des infections avec le médecin hygiéniste en chef pour ajouter plus de couverture de protection. C'est un travail, un effort continu. On travaille depuis janvier là-dessus. On a un intrus invisible qui est présent dans nos communautés. Et vous avez déjà, vous êtes déjà au courant qu'Ottawa, Toronto et PIL ont un nombre de cas plus élevé dans leurs cas communautaires. Alors, on essaie d'ajouter des mesures pour appuyer nos foyers. On va continuer de le faire avec beaucoup de vigilance et de soins. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, le gouvernement de Ford a dit qu'il a été exhorté à préparer les foyers de soins de longue durée depuis début janvier. Les problèmes chroniques de manque de personnel ont affecté les foyers depuis longtemps et les ont rendus plus vulnérables. On savait déjà dès le départ que les foyers étaient les plus vulnérables. Et maintenant, on se rend compte qu'avec la deuxième vague, la situation sera pire que la première. Il y a maintenant 43 éclosions dans les foyers. Pourquoi est-ce que le gouvernement a échoué dans sa préparation des foyers de soins de longue durée pour une deuxième vague ? Réponse. Ministère de soins de longue durée. Merci pour la question. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre question. Nous avons travaillé dès le départ en coordination avec le ministère de la Santé, avec la Santé publique Ontario, notre médecin hygiéniste en chef. Et je vais clarifier encore une fois, une éclosion dans un foyer de soins de longue durée peut inclure un membre du personnel qui s'isole chez lui et peut ne pas être dans le foyer. Alors, quand on dit 12 foyers qui sont en éclosion, ça ne veut pas dire que ce sont les résidents. On a 626 foyers. 98 % d'entre eux n'ont aucun cas de résidents. Nous avons augmenté également les investissements, 243 millions de dollars pour augmenter notre capacité en termes de personnel, contrôle des infections et dépistage. Nous avons également investi environ 1,5 milliard de dollars là-dessus. On va continuer de travailler avec le secteur là-dessus. Prochaine question. La question est pour le ministre de l'Éducation. Le retour à l'école a été une source d'anticipation et d'anxiété. Malheureusement, ces peurs et ces préoccupations des Ontariens à ce sujet sont devenues des faits. Avec un nombre incroyable et à la hausse de personnes qui ont été testées positives dans les écoles, on apprend maintenant que la province va augmenter ses tests plutôt que d'augmenter la capacité. Les familles doivent attendre des heures pour se faire tester à cause des arriérés. Docteur Hitches, qui est le médecin ingénie sans-chef à Ottawa, a dit que notre système de santé est en crise et risque d'être brisé. qu'est-ce que le plan du ministère fait pour tacler la vague de la COVID-19 dans le système éducatif ? Réponse. Merci pour la question. Je veux reconnaître tout d'abord le fait qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des enseignants et je veux que tous les députés se joignent à moi pour féliciter et remercier les éducateurs pour leur travail et pour inspirer notre prochaine génération à être des personnes avec une bonne personnalité et à être des leaders. J'ai été heureux d'avoir un appel avec Docteur Hitch qui est le président de notre table de commande pour la santé. On essaie d'appliquer notre protocole. On agit rapidement pour essayer de se rendre dans ces écoles pour appliquer la recherche des contacts. on a un plan robuste pour réduire la capacité pour que chaque enfant et chaque parent puissent obtenir les tests dont ils ont besoin. Question complémentaire. Encore au ministre de l'Éducation. Les conseils scolaires ont été requis de faire des miracles à ce sujet avec très peu de ressources. Les travailleurs éducatifs et les enseignants sont vraiment submergés parce qu'ils doivent enseigner dans les classes, enseigner en ligne et enseigner d'autres élèves additionnels. Le nombre élevé de personnes à l'école qui sont exposées au virus veut dire qu'on a besoin de plus de capacités de tests afin d'éviter la clôture des écoles. Les travailleurs éducatifs sont les travailleurs de première ligne dans notre système éducatif. Et la relance économique n'aura pas lieu s'il n'y a pas de relance du système éducatif. Ce n'est pas le moment de lésiner sur les moyens. La communauté médicale n'a pas de prix. Est-ce que le ministre va assurer que ses travailleurs éducatifs ont la priorité en termes de tests et de résultats ? Réponse. Nous sommes engagés auprès de chaque résident dans la province et on veut s'assurer qu'ils ont tous accès aux tests dans la communauté. C'est pour cela que la ministre de la Santé a communiqué ce plan pour augmenter les capacités dans les pharmacies et dans d'autres points de contact. Et cela réflexe des efforts que notre gouvernement fait. Nous avons investi un milliard de dollars d'investissements pour assurer que chaque couverture de protection est en place. Et on voit que l'Ontario dans tout le pays est en tête en termes de tests. le programme de l'Ontario de retour à l'école est très sérieux. Le Premier ministre Ford est en tête dans la protection des enseignants et du personnel. Clairement, nous sommes en tête en termes d'investissement. Avec un protocole très sérieux, on va faire tout en notre pouvoir pour garder les élèves et les enseignants en sécurité. Prochaine question, député de Waterloo. Ma question est pour le Premier ministre. vendredi dernier, Ben et sa famille qui ont un cabinet médical dans une ville dans ma circonscription qui emploie 130 personnes et qui tient 300 événements par jour. Ils ont écrit au gouvernement pour demander de l'aide et ils n'ont pas reçu de réponse de la part du gouvernement. ils ont fait de leur mieux pour prévenir la propagation de la COVID-19. Ils ont fermé leurs portes et c'est eux qui payent le prix fort. Ils ont demandé de l'aide directe du gouvernement parce que sans ça, leur entreprise n'aura aucun futur. Est-ce que le gouvernement va travailler avec M. Gratty et d'autres sites événementiels pour les aider dans ces temps difficiles ? Réponse. J'apprécie le fait que la députée a présenté ce point à l'Assemblée. Nous continuons de travailler avec nos parties prenantes. La semaine dernière, seulement, nous avons tenu environ des événements avec 700 parties prenantes et j'ai parlé avec les employés du ministère et nous avons eu l'occasion pendant l'été de visiter Kleinsberg et nous avons des conversations avec nos homologues au fédéral et on essaie d'avoir une approche nationale pour régler ce genre de problème et je serai plus que contente de pouvoir obtenir vos préoccupations là-dessus et nous reconnaissons que ce sont des temps difficiles. On veut s'assurer que maintenant, nous présentons les préoccupations au gouvernement fédéral et on va continuer de faire cela. question complémentaire. Pour être clair, Monsieur le Président, ces entreprises demandent de l'aide provinciale. Monsieur Gossui a créé un groupe avec ses collègues et ensemble, ils tiennent environ une centaine de sites événementiels et ils embauchent 5 000 personnes et après la saison de 2020, de nombreuses personnes n'auront pas l'aide nécessaire sans l'aide du gouvernement. Ils ont demandé à ce qu'il y ait vraiment de l'aide financière et ils n'ont rien reçu. On sait que ce secteur embauche environ 50 000 personnes dans la province. La moindre des choses serait que le gouvernement leur donne l'aide nécessaire. quand est-ce que le gouvernement va aider ces entreprises dans la province de l'Ontario? Ils méritent notre appui et on devrait les aider. Réponse, c'est la deuxième question en une semaine où les néo-démocrates posent une question, je réponds, puis ensuite ils oublient. La réponse, la réalité est que ce gouvernement continue de travailler avec les entreprises environnementales. nous travaillons avec tout le ministère, avec 14 conseillers pour aider ces entreprises. Mon ministère a eu un appel conférentiel avec de nombreuses entreprises. On continue de faire des suivis là-dessus avec les entreprises de sport et je serai très heureuse d'entendre ces préoccupations et de tenir une consultation avec d'autres parties prenantes là-dessus. La réalité est que la députée de l'opposition ne comprend pas que ça ne sert à rien de doubler quelque chose qui va venir déjà du gouvernement fédéral et j'aimerais que pour une fois ils nous écoutent. Rappel alors. La prochaine question, le membre d'Ottawa 7. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Notre médecin hygiéniste en chef a dit que notre système est en crise. Nous sommes sur le seuil. Il y a des milliers de tests qui sont en attente. Et le pire, c'est qu'il est possible de devoir être retesté une deuxième fois. Puis, on apprend qu'il est impossible de faire du retraçage de contact et il y a deux millions d'enfants qui retournent à l'école. Ma question est la suivante. En fait, j'ai deux questions. Trois. Pourquoi en sommes-nous ici? Et quand aurons-nous des tests, assez de tests en Ontario? ministre de la Santé, par rapport aux tests, nous avons augmenté. Nous avons débuté avec 5 000 au début de la pandémie et nous en sommes à 40 000 par jour en Ontario. Et cela va au-delà des chiffres des autres provinces combinées ensemble au Canada. Nous avons testé des millions d'Ontariens et nous augmentons la capacité de tests. Et cela devrait continuer dans les prochaines semaines. Nous savons que pour la deuxième vague, la retracer et isoler les cas est important. Mais pour cela, il faut avoir les capacités en laboratoire également. Il faut augmenter la capacité de laboratoire. Donc, nous travaillons sur cela. Nous travaillons pour avoir un réseau que nous n'avions pas au début. Donc, nous augmentons les deux et nous allons continuer d'augmenter le volume de tests également. Question supplémentaire. Monsieur le Président, la Colombie-Britannique s'en est très bien sortie. Et vous savez quel était le niveau d'attente pour les tests? Zéro. Peut-être que le Premier ministre devrait comparer cela, car c'est ce dont nous parlons ici. Donc, il y a encore énormément de demandes, énormément d'attentes et en fin de semaine dans le Toronto Star, on a vu que les experts ont dit que cela prendra des mois. Pourtant, nous avons reçu les investissements, l'argent la semaine passée. Donc, nous avons les conseils et l'argent en Ontario pour faire ce qui doit être fait. Et cela ne s'est pas produit. Le Premier ministre a détourné son regard et nous ne sommes pas où nous aurions dû être. les tests nécessaires pour avoir la demande pour gérer la pandémie. ministre de la Santé, nous avons atteint nos cibles à chaque fois. Nous avons débuté avec 5 000, nous sommes à 40 000 maintenant. Cela nous prendra quelques semaines pour atteindre nos cibles suivantes, pour rejoindre, par exemple, 80 000 et plus. Nous travaillons sur cela depuis le début de la pandémie. et nous avons mis de l'avant notre plan pour isoler et traiter les cas. Et nous avons géré les chirurgies qui ont été mises en attente. Nous voulons aussi avoir la plus grande campagne d'immunisation contre la grippe en Ontario. Donc, nous atteignons nos cibles, nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder les Ontariens en sécurité. Question suivante. Merci, M. le Président. Les familles de ma circonscription en ont meurt de la situation. Ils ont attendu des semaines pour que l'école débute. Une de mes commettantes, Hélène, avait hâte de commencer l'école. Elle s'est levée à 5 heures le matin. Elle s'est connectée pour se rendre compte qu'elle n'avait pas d'enseignants. Ce n'est que vendredi passé, 11 jours plus tard, qu'elle a finalement eu un enseignant et des collègues de classe. Ils sont frustrés que le gouvernement ait bâclé le retour à l'école. Il est difficile d'avoir des enseignants pour l'enseignement en ligne. Et ma commettante ne savait pas quand elle pourrait commencer l'école. qu'allez-vous dire aux parents de Sandy qui en ont mort de ces systèmes alors qu'ils attendent des enseignants depuis plusieurs semaines? Ministre de l'Éducation, normalement, en fait, c'est ironique. les conservateurs étaient seuls en Chambre et cette députée pense qu'ils doivent critiquer le gouvernement. Nous avons assuré l'enseignement en ligne au Québec, par exemple. Il faut cinq à six heures par jour. Nous faisons cela à chaque jour, instantanément. L'éducation doit être faite de façon professionnelle et même quand c'est en ligne. Nous le prenons cela très au sérieux. Nous avons créé des plateformes et nous sommes fiers du travail que nous avons fait. Cela conclut la période des questions de ce matin. de ce matin.